Je crois que ce qu'on a perçu aussi à travers vos merveilleuses lectures de tout à l'heure, c'est que ce qui est le propre de Pierre, c'est que c'est un croisé de la littérature. Pourquoi je dis croisé ? Parce que son écriture est à la fois en abscisse et en ordonnée, c'est-à-dire qu'elle est en horizontale et en verticale, ce qui la distingue de la plupart des choses qui s'écrivent aujourd'hui sur le nom de littérature. C'est en général un petit peu horizontal et pas du tout vertical. Et vous l'avez très très bien rendu, les trois lecteurs qu'on a entendus jusqu'à présent, parce que certains d'entre vous sont aussi des écrivains. Je crois que ça aide. Et à propos justement de la diseuse de tout à l'heure, Laurence, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit très très tôt, elle m'a dit ça, c'est quelqu'un. Et le quelqu'un, c'était tout à fait Monique Dorcède. Et je crois qu'elle n'est pas là, Monique. C'est très 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 dommage parce que cette soirée m'évoque un peu des innombrables stations qui ont été les présentations successives des livres de Pierre au Théâtre Poème, qui a un peu perdu son âme maintenant, d'abord parce que Monique n'est plus là et parce que ça ne s'occupe pas dans le même esprit. Le Théâtre Poème a été une espèce de laboratoire où sont sortis en particulier les différents volets du polyptyque de Pierre. Deuxième métaphore un peu religieuse. Mais si la lecture sert à quelque chose, je crois à la littérature plutôt, c'est de créer une espèce de religion, quelque chose qui relie les gens entre eux, de la liberté absolue de l'imagination et de la pensée. Et l'œuvre de Pierre est un des très rares exemples aujourd'hui au niveau international qui représente encore cette extraordinaire potentialité de la littérature. qui ont fait passer pour la littérature beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec cet enjeu-là. Et nous pouvons ce soir, je suis très ravi qu'il y ait quand même quelqu'un qui capte ça pour la mémoire future, un moment extrêmement exceptionnel et terriblement vibrant de ce phénomène dont Pierre est le surgeur, celui qui a, depuis le tout début, tout début, que j'ai pu suivre dès les origines, puisque nous nous sommes rencontrés en janvier 68, et qu'il rappelle souvent que j'étais en uniforme, parce que je venais de la caserne d'Aïe, et ça se passait chez un ami commun qui habitait à 200 mètres de là. Et cette première conversation n'a pas cessé depuis lors. Et je pense que cette littérature a double fond, ça. Dès qu'on commence à doubler les fonds, on ne s'arrête plus. C'est un multiple fond qui prend en charge à la fois le récit, la réflexion, l'évocation, l'histoire, la philosophie, qui est une extraordinaire source d'analyse, qui, à mon avis, a été insuffisamment, jusqu'à présent, réellement étudiée, comme elle le mérite. Il n'y a pas, en dehors, du livre qui vient de paraître, parce qu'il y a plus une évocation à deux voies, si on veut, puisque Pierre y a apporté énormément de lui-même. Il manque terriblement des recherches extrêmement sérieuses sur le travail en profondeur de l'œuvre de Pierre, qui se distingue tellement d'une certaine littérature dite expérimentale et qui est, en fait, une fausse littérature horizontale. C'est-à-dire une horizontalité qui suscite une verticalité absente. Ici, on est vraiment complètement servi. Je me souviens, d'ailleurs, à notre première conversation, il y a plus de 50 ans, où on était déjà en train de monter en agression contre un nouveau roman. Et Pierre me parlait de Gadenne, des auteurs qui commençaient déjà à être, à ce moment-là, occultés par cette espèce de mode qui a malheureusement fait beaucoup de dégâts, et plus de dégâts dans l'université que dans la littérature elle-même, depuis lors. Ce qui fait que ce qu'on doit espérer aujourd'hui, c'est qu'il se trouve quand même, finalement, des gens qui, jeunes et découvrant la formidable puissance de l'œuvre de Pierre, s'y attachent et ils auront beaucoup de matière à broyer. Elle est d'autant plus utile aujourd'hui que nous sommes dans un nouveau siècle, dans une nouvelle époque, que quand on assiste à des événements contemporains, comme par exemple les prestations de celui que j'appelle le Duc de Washington, parce que je m'interdis de l'appeler autrement, j'espère simplement que si je dis Duc, on ne pense pas à un Duc de Médrovingie, mais tout simplement à Donald Duc. C'est une époque qui permet le fitness, qui en fait une règle. C'est un scandale philosophique absolument fondamental qui nous permet à nous de nous ressentir dans un espace comme celui-ci, dans une espèce de catacombe. Nous le dissimulons pas, n'est-ce pas ? Cette époque est entrée en guerre contre l'intelligence et contre le talent. C'est extrêmement évident. On sait que les vrais ennemis ne sont pas là, mais on considère qu'il est plus payant, ce cas-ci dit, de s'attaquer au talent, que de s'attaquer au talent avec ENT, qu'au talent orthographié autrement que celui qui désigne la monnaie. C'est-ce pas ? Ce scandale, il est là. Mais ce qui me fait penser ça, c'est qu'on aurait tendance à penser à imaginer qu'au moins il soit une instance qui arrive à désigner quelles sont les excellents écrivains. Et cette instance, il y en a une qu'on a un peu tous dans notre imaginaire collectif, qui est le prix Nobel. Eh bien, je vais vous dire que ce lieu est un lieu important, non seulement maintenant, parce que Pierre y est évoqué, mais parce qu'il y a de cela plus longtemps que ce qu'on a évoqué à l'instant, plus de 60 ans, se célébrait dans ce même lieu le premier mariage de Hugo Claus avec Elie Auverzir, la première part. Et il paraît que quelqu'un a pris la parole ce jour-là. C'était un critique flamand qui s'appelait Jan Verkamen, je crois, et qui a dit, non, Jan Walgabens, qui était critique, voilà, de ses livres, et qui a dit devant cet auteur qui avait à l'époque, qui était cassé, 24-25 ans, « That is on the novel. » Bon. L'aventure du novel, je n'aurais pas évoqué ce soir s'il n'y avait pas dans la salle quelqu'un qui a joué à un moment donné pour Pierre le même rôle que Jan Verkamen, c'est-à-dire Gis Carpeta, qui va aussi le piéger que moi dans quelques minutes. Et là, vous savez que je vais pouvoir sortir un peu de ma réserve dans quelques semaines puisque je ne serai plus le secrétaire en titre de l'Académie de langue et de l'État français de Belgique, c'est que j'ai toujours été convaincu personnellement, mais ça tient à mon atavisme, qu'il y avait une littérature belge et qu'elle avait cette particularité de s'y cuire en deux langues. Je ne crois pas que c'est ce qui se passe actuellement du côté d'Anvers ou de Gant, même que jamais. Mais j'en suis vraiment profondément convaincu. Et que ce soit dans ce petit endroit par l'espace, mais immense, par tout ce qu'il peut rayonner, que ce soit retrouvé à des décennies de distance les deux nobelisables belges, c'est-à-dire Hugo et Pierre, personnellement, ça me touche beaucoup. C'est peut-être un petit secret personnel, mais c'était l'occasion quand même de le communiqué. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada